Le Centre international pour le développement des politiques migratoires a organisé cette semaine en Égypte la cinquième réunion de haut niveau sur la migration dans la région euro-méditerranéenne. Europe, Asie et Afrique, trois continents, convergent vers la Méditerranée, ce qui fait de la régulation de la migration un défi régional majeur. L'un des principaux objectifs de ces discussions était d'établir des politiques communes pour réguler la mobilité humaine. Nous avons discuté de la manière de renforcer les capacités des États à faire face aux migrations, qu'il s'agisse de migrations régulières ou irrégulières. Nous avons mentionné l'importance des politiques cohérentes dans les pays d'origine et d'accueil et la promotion des partenariats entre les institutions des pays d'origine afin de diminuer les migrations irrégulières. Nous organisons un événement sur les partenariats en matière de capacités migratoires. Nous sommes ici à Alexandria en tant que lieu symbolique pour la Méditerranée. Les côtes d'Alexandrie et d'autres villes égyptiennes figurent parmi les principaux points de transit des migrants clandestins en Afrique. La conférence a examiné le modèle égyptien pour y mettre fin. Les participants ont également discuté de la coopération pour aider les pays en développement à faire face aux problèmes qui alimentent la migration, tels que le changement climatique et les crises économiques et politiques. Le thème de la conférence portait sur la façon de protéger les migrants, de trouver des solutions aux crises politiques et à leur impact sur la migration. L'une des questions abordées est celle du changement climatique et de la migration. Nous avons discuté de la manière de limiter l'impact du changement climatique et d'aider les gens à s'adapter aux différents impacts du changement climatique. Parmi les politiques discutées, l'Europe devrait offrir des possibilités de migration légale aux personnes originaires d'Afrique et d'Asie. Les pays ont également convenu de contribuer à la mise en place et à l'intégration d'un système d'alerte précoce en cas de mobilisation massive. Ce système aidera les décideurs à suivre la mobilité humaine et à s'attaquer aux vagues de migration avant qu'elles ne commencent. La réunion euro-méditerranéenne sur la migration intervient à un moment critique. Alors que l'hiver approche dans cette partie du monde, les grandes marées réduisent considérablement le nombre de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe, ce qui laisse du temps aux décideurs politiques de l'autre côté de la Méditerranée pour mettre en œuvre ce qu'ils ont convenu ici en Égypte avant le pic de migrants attendus au prochain printemps.